comment c'est comment ça va de volonté voilà bon on va faire commenter sur un sujet sur le terrain c'est un sujet très intéressant et aussi fondamental que la famille et les enfants et tout ça je veux de voir la vie sur ça d'abord comment on m'a dit c'est le commentaire on raconte des histoires de nous c'est toujours fait les petits propositions si ça plaît quelqu'un on est ensemble si ça plaît pas quelqu'un tu appuies sur la vidéo tu passes à autre chose ou alors à tout le monde parce que je le signa pas longtemps les piments congolais c'est chaud très chaud bon c'est quoi ces sujets il est un sujet là très important parce que vous savez de chaque sujet que nous avons ça fait partie de notre quotidien de notre vie de notre famille et quand on essaye de parler entre nous de leur conseil c'est aussi pour éviter certaines choses déjà dans ce sujet là c'est une petite fille de 14 ans et qu'elle a eu avant le mariage et elle a tenu d'après ce que le sujet a montré à l'enfant son père à faire mettre à côté son père biologique à l'enfant de l'âge à mieux d'abord on va essayer de parler d'avoir du fond vous savez dans notre communauté comme on est par exemple ici en occident on a beaucoup de femmes célibataires donc c'est à dire que comme on a une communauté qui on a on doit essayer de le conseiller pour qu'elle sait comprendre comment il faut ça marche et qu'elle fasse attention parce qu'on sait tous qu'en général sur le thème du monsieur du marché du mariage on va dire marcher les femmes avec l'enfant sont souvent fondamentalement peurs à beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes peurs souvent des femmes avec des enfants parce qu'il y a des choses après qui se passe un peu dans le cas de cette scie des choses où le père de l'enfant le géniteur comme on dit en gros français arrivent et ils gagnent le foyer c'est pour ça que les filles doivent vous compenser et faites très attention à ça pour permettre à ce que les hommes qui viennent les épouser soient rassurés il y a un processus à faire ce n'est pas comme ça on n'accepte pas qu'un homme est épousé il fait grandir l'enfant il me dit non je décide quand il va aller maintenant c'est pas pour ça il y a un processus une manière de faire on va donner notre avis sur ça et aussi permettre à ce que dans notre communauté on puisse chacun savoir ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire déjà la reste a dit dans son sujet Evie Ambe sa fille et son mari elle avait un enfant pour le mariage parce qu'il faudra commencer par la base cet homme a collé la fille avec un enfant il a doté parce que j'ai déjà pu se doter parce que doter est très important dans notre culture parce que vous quand vous crachez sur la culture vous aimez bien la dot mais à parois la dot c'est comme le congo ça on prend on s'en fout on fait le congo ça on passe sachez la dot est fondamental pour un noir c'est le vrai mariage de notre culture c'est ça qui les lie avec ta culture des ancêtres et tout ça c'est fondamental le type d'adopté et apparemment tu ne sais pas ce qu'il dit l'adopté sachez qu'un homme vient vous doter avec l'enfant il reconnait l'enfant parce qu'il a reconnu l'enfant l'enfant appartient désormais à cet homme là on n'est pas le père simplement parce qu'on a caché le léger parce que tu as utilisé le mot biologique et quoi là et adoptif c'est terrible on n'utilise pas ça dans notre culture parce que si tu le cas par exemple moi chez moi par exemple on donne les enfants parfois on donne le nom des enfants parfois à un père qui n'est pas le père de sang parce que le père qui est celui qui a donné le nom de quelqu'un d'important a fait quelque chose d'important on lui donne ce nom là c'est à dire que le lien de l'enfant c'est celui qui l'éduque le père de l'enfant c'est celui qui prend l'enfant qui éduque l'enfant qui le couvre d'amour qui passe des nuits blancs en toi mais tu sais c'est un père qui éduque une petite fille comme ça là depuis des années il a participé à tout et aujourd'hui c'est le tourment le mot adoptif le gros français tu as tenu à séparer certains hommes ça veut dire au fond de toi depuis des années parce que dans ce sujet il n'y a pas de détails on n'a pas vu si tu l'as connu avant parce qu'il faut raisonner il n'y a pas une science exacte à ça mais dans chaque chose on essaie de dire les choses de manière pour pouvoir éviter ce genre de dérapage tu n'as pas mentionné nul pas ce qui s'est passé avant ou après au local tu dis que l'enfant n'a pas vu le père biologique peut-être pas bien dans beaucoup de cas on le voit donc tu n'as pas dit ça donc maintenant tu es marié tu vis dans un foyer et la fille a un père qui fait tout elle a 14 ans c'est quel âge tu connais des filles les 14 ans commencent à chauffer ici elles ont les nerfs tu la mets ça dans sa tête ça va déclencher son père ça va déclencher la confiance et ce père la douleur pour lui elle va participer à tout et voilà comment on le récompense ça ce n'est pas bon cette attitude là dans notre culture quand un père reconnaît deux dix femmes et deux d'enfants c'est son enfant cet enfant on ne met jamais on a dans nos familles regardez les cas on a plein dans nos familles mais d'abord on a des enfants qui n'ont jamais connu de père c'est qu'ils ont brandi ils ont chuchu eux-mêmes parce qu'ils les ont dit des fois même parfois tu vois même un foyer tu vois une femme a quatre enfants le premier n'est pas pour eux personne le connaît ça devient la discussion c'est pas son père c'est son père personne le père considère comme son âme parce que les hommes ne font pas les hommes généralement vous savez les hommes ne sont pas comme certaines femmes égoïstes les hommes ne font pas considérer la séparation les hommes quand il reconnaît un enfant c'est son enfant pour lui l'homme ne connaît pas dit c'est son père machin l'homme africain quand il reconnaît c'est pour lui on a des familles où tu ne connais pas qui est le vrai père tellement le type s'est occupé carrément et le garçon grandit parfois il ne va pas voir son père il est déçu dans beaucoup de cas c'est un couple ils sont déçus au bout de quelques heures il faut que c'est un père un peu bizarre profiteur à coller ou qu'il n'a rien à foutre qu'il voulait juste te voir et dans ton cas c'est chassé si tu étais tu es en beng l'enfant en beng et dans le cas parce qu'on a encore dit fais le statistique de tout ça 100 enfants cabronnés qu'ils quittent de camé pour arriver en beng et que les parents ont piac et que le père passera piac et dès qu'ils arrivent en beng on a remarqué qu'au moins au bout de quelques temps 98 au moins le père a réagi ça ils reviennent en force quand l'enfant est en beng on a remarqué ça c'est bizarre parce que si la fille était mariée par exemple à Bamenda à 20 bc qui n'est par exemple qu'est-ce qui veut qu'il va réagir ? combien d'enfants commencent à abandonner ? où le père ne passe plus ? il y a beaucoup de père aussi irresponsable il ne passe plus mais quand l'enfant devient star on le voit dans les cas les pères réagissent ah c'était mon enfant ça ne marche pas comme ça ma chérie cet homme est le père de cet enfant le père d'un enfant c'est celui qui l'élève qui l'éduque, qui le couvre d'amour qui participe à sa progression c'est le vrai père le lien de sang ne veut absolument rien dire c'est même que j'ai fait le parallèle j'avais parlé une fois pour les mamans parce que les gens disaient toujours maman, maman j'ai toujours expliqué qu'on aime sa mère pas parce qu'elle nous a donné naissance parce que voilà la naissance elle ne veut rien dire c'est quelque chose de naturel une femme fait l'enfant parce qu'elle fait l'enfant pour le bonheur de l'enfant on ne fait pas l'enfant pour le bonheur l'enfant n'a rien demandé on fait l'enfant d'abord à la base par égoïsme là tout le monde fait l'enfant d'abord pour lui d'abord l'enfant ne connaît rien ce qui passe ce qui fait l'enfant parce qu'elle aime sa mère après c'est l'éducation c'est les valeurs que la mère représente si ta mère est même avec toi là depuis des années et que des mères commencent à aller dans les bars les gens ne la trouvent pas à toi elle commence à faire les bogs tu vas perdre l'amour de cette mère ça va finir par devenir la haine pour dire que l'amour des mères c'est ce qu'elle représente comment est-ce qu'elle se comporte dans la société l'éducation qu'elle a donnée c'est ça l'amour d'une mère ce n'est pas parce qu'elle a donné la naissance c'est vraiment une maman peut te donner la naissance c'est ce qu'on peut te voir tu ne vas pas l'aimer c'est le cas pour la pitié vous la laissez là le père c'est celui qui est éduqué vous imaginez tous ces trucs là et aujourd'hui tu veux parler d'adoptif et machin et en plus il faut regarder le fond parce qu'on vous connait avec les ex je suis sûr que c'est peut-être ta nostalgie d'avant parce qu'on vous connait vous êtes maudit avec les ex vous vous êtes des filles là tu essaies depuis toujours de mettre l'enfant à son contact pourquoi tu n'as pas attendu l'enfant grandit simplement et prendre son temps tu l'as sûr qu'il y a ce cas là il y a plein tu fais le code qu'est-ce qu'il prouve quand tu es au camion tu le tibes avec les parce qu'on vous connait le gars t'a tellement beau le gars t'a laissé tomber le parti tu n'as pas digéré tu t'ibes avec lui maintenant tu essaies de mettre c'est pas bon ça d'après ces sujets c'est dangereux et ton foyer est menacé ça va parce que l'homme là il est déstabilisé mentalement vous imaginez moi je me mets à sa place je prends un gars tu as un enfant je la dote parce que quand l'homme décidait de doter et de prendre l'enfant il a décidé une fois il n'a plus fait la distinction il élève il participe en tout cas moi il ne serait pas lui-même que l'impé il serait lui-même mais tu dois léser la position si c'est fait on ne court pas c'est pour ça que les conditions ont toujours arrangé ces choses c'est-à-dire que quand on donne on dit l'enfant à partir au père qui élève c'est tout si tu es génitaire tu attends ton tour là-bas l'enfant grandit il viendra ceci il veut ou pas pour éviter les dérapages un homme le connaît au bout de 10 ans c'est moi le père ça commence maintenant vous allez commencer à faire quoi le compteur va travailler le père tu vas passer par là il y a 14 ans tu vas passer par là pour faire comme si tu vas arranger l'enfant on ne sait pas ce qui va se passer là on vous connaît avec la sensibilité le gars par exemple connaît ce ton secret comme tu avais dit il faut éviter vous avez des foyers calmes vous gâtez toujours je ne sais pas ce qui se passe avec vous je ne comprends pas moi ça vous tombez sur les hommes bien après vous êtes les hommes sont méchants les hommes à mon nez sont comme ça ils subissent toujours certains assauts qui n'ont pas lieu d'être pourquoi depuis tu dis dans ton domicile tu dis j'ai tenu à ce qu'il connaît son père mais pourquoi le monde ne soit pas tenu à ce qu'il soit adopté pourquoi il ne t'a pas adopté on ne sait pas ce que c'est vrai pourquoi il ne t'a pas épousé tu n'as pas tenu à ce qu'il te donne l'autre s'adopté il a reconnu l'enfant tu ne l'as rien dit oui parce que si tu l'avais dit au départ écoutez si tu l'avais dit si tu n'avais pas dit si tu avais dit c'est toi qui t'a pas écoute quand tu me donnes là et quand tu veux prendre l'enfant par an il faut qu'on commence à t'amener avant l'adop et dire que l'enfant n'en est pas pour toi que tu ne vas pas t'engager comme ça et que tôt ou tant je veux faire ce qu'il met en comptant son père c'est toi qu'on n'aurait pas c'est bon que l'enfant ait un père mais quand il y avait un père stable tu as commencé à mettre ça dans les oreilles de l'enfant à 14 ans depuis qu'un enfant très petit commence à chercher son père on a beaucoup d'enfants ici ils savent que le père existe parfois ils ne disaient rien c'est quand ils grandissent que l'envie s'est faite et parfois ils vont même voir le père j'ai l'été il déchante beaucoup en plus elle a un bel père comme un qu'est-ce qu'il peut que ce n'est pas les deux qui cherchent ce n'est pas sa place qui cherche c'est la petite d'été il faut éviter ça quand vous avez des enfants vous avez été reculé par un homme qui s'occupe et qui donne de l'amour le père de l'enfant c'est l'amour qui donne l'éducation dans le cas de cette fille c'est ce qu'il vient de demander le conseil c'est bien mais tu penses que l'homme va accepter ces choses parce que non ce n'est pas seulement l'enfant qui est en jeu et il voit déjà comment il y a un autre lien et le gars qu'est-ce qu'il faut qu'il n'ait pas l'amour gâté le gâté le souci il est réagi il y a après 14 ans il était où avant et il y a combien d'enfants sur le même dans le même vous savez moi je suis un homme si moi je suis un enfant c'est que je ne m'occupe pas et que j'ai bien moi je sais au fond si elle est dans un autre foyer c'est le père là qui est vraiment le père de cette enfant même si j'ai essayé le lien de sang je ne vais pas venir perdre ce coup si j'ai le respect car je sais que je n'ai pas assumé il faut assumer on ne sait même pas que le lien de sang le lien de sang pour moi j'ai tout dit c'est comme les liens avec les mamans la maman c'est ce qui éduque il y a des valeurs ce n'est pas simplement parce qu'on accouche je suis ta mère tu as accouché je suis parti ou bien j'ai des valeurs je suis partout tu vas perdre moi même disons souvent moi si je sais au fond de moi que j'aime ma mère par rapport à ses valeurs par rapport à la manière qu'elle est ou la société quand je vois les femmes font ça ma mère ne fait pas ça ma mère a certaines valeurs que je respecte le respect là parce que tu aimes ta mère par rapport à ses valeurs et l'éducation t'a donné mais si ta mère est avec toi quelqu'un qui est avec toi tu vas faire des choses un peu l'amour va diminuer et dans le cas de l'ARC cet enfant là comment il commencera ça va être la guerre qu'à trois ans elle va commencer à détester son beau-père ce que tu as fait oui elle va commencer à détester ça va dévire la guerre et toi dans ton foie quel est ton but en fait tu n'as pas le respect pour ses temps quel est ton but on ne sait pas on se demande quel est le but parce qu'on connait des foyers au pays où les enfants ne sont pas les enfants du père personne ne connait c'était bien dit oui mais l'enfant a le droit de connaître son père personne n'a jamais dit ça c'est un processus et c'est le mari qui l'a donné son accord parce qu'il est adopté il est le père légitime de l'enfant il faut arrêter vos gros mots sur les mots ça c'est les gens qui nous perturbent nous ne sommes pas habitués à cette culture européenne notre culture notre condition de toute façon elle nous a toujours aidé comme ça mais vous vous cachez et demain ça vous calque vous revenez toujours à la base vous allez dire vous voyez que la condition la culture elle ne manque pas ça vous frappe en plus le miroir vous êtes en bain vos gestes c'est le tout c'est le tout pour la condition le noir tant que le noir ne recrute pas sa façon d'être pour pouvoir affronter le monde qui est dit évolué moi je suis un homme je suis depuis 16 ans mais je fonçais toujours par la base de ma condition dans tout ce que je fais dans toute vision je regarde comment ça passe chez moi avant de réagir c'est comme ça qu'on avance c'est pas ça regarder le passé mais apparemment vous se verrez une fois qu'on arrive elle a un petit un homme la rencontre il décide combien d'hommes prennent l'engagement comme ça beaucoup on perd à cause de ces gens-là on connaît les gâteaux de Souski les gars les mbindas partout on connaît il parle d'engagement il te dote pour moi qu'un homme doute c'est le parfait il reconnaît l'enfant il éduque la petite fille il participe les nuits blanches en tant que père l'argent tout et voilà qu'à 14 ans après demain écoutez elle va mettre à côté son père biologique parce que le père il va mettre à côté et tu arrives à être fier ça si j'imagine tu vas regretter lui il va être mal pourquoi tu la laisses elle est la seule on a bien des cas ici ils grandissent quand la vie va se connaître tu la mets maintenant avec le mari avec la côte du mari parfois ils vont me mettre sur le dessus dans la boule ils sont déçus parce qu'ils ont tellement imagé cette chose-là ils arrivent à trouver un homme qui est vraiment irresponsable parfois parce que s'il a abandonné on sait pas ce qu'il s'est passé c'est pas après qu'il va s'il y a l'argent il va tarcer l'argent moi même si c'est mon frère qui va venir aller gâter le foyer il va lui dire laisse ça tu ne t'es pas là laisse là dans son foyer le père c'est l'enfant là c'est le vrai père c'est la même manière pour être il ne faut pas venir gâter le couple avec les gens tout le temps c'est pas bien voilà c'est tout mon avis ce sujet ce qu'on les avait adoré ils donnent voilà c'est tout mon avis ce sujet faites très attention les restes qui avaient les enfants là rassurez l'homme qui vient avec vous rassurez l'homme fait l'assaut qu'il sache qu'il est le père s'il vous adopte si vous épouse il prend la face il met son nom pour tout c'est le père c'est le père c'est pas un jeu où le membre dit j'ai décidé qu'il va aller voir le père ah tu as décidé que tu vas aller voir le père pendant la nuit tu ne l'as pas décidé c'est après qu'est-ce qui vous prend quand vous restez vous pensez toujours c'est pas si vous savez vous la personne c'est vous détocon c'est vraiment terrible tu reconnais une femme tu épouses une femme tu le prends ton enfant tu élèves et un jour après on t'impose une fois le rythme mais parce que tu as s'imposé tu as imposé une fois que l'enfant va écrire c'est le petit vous savez c'est tellement trouvé que peut-être le mari les a jamais mais ils ont fait une chose c'est des petits gestes comme ça qui est en train de le déstabiliser c'est que le fait qu'il se rend compte qu'il est on l'imposé de ce rythme là il sent déjà le danger il sent ça on se connait entre hommes le gars au Cameroun quand tu vas là en vacances au Cameroun tu vas faire peut-être aller le voir ça va finir par la mine on le sait on vous connait ce gars peut-être un gars qui connait ton secret on vous connait ça finit en tout cas fais comme vous voulez c'était mon avis sur le sujet tu as dit beaucoup tout le monde mais il y a maquemazou là je m'en vais mais j'ai bien plus hum hum merci